Aujourd'hui, 25 août 2024, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire. De l'année liturgique B, après quatre dimanches sur le discours du pain de vie, nous célébrons ce cinquième dimanche où le Christ nous invite à conclure la méditation sur le pain de vie. Jésus dit dans l'évangile de ce jour, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vois et soeurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur trois points. D'abord, la relation entre le pain, le travail et la vie. Ensuite, le pain pour le monde de notre temps, pour notre monde actuellement. Quel pain notre monde a besoin. Et enfin, s'attacher à Jésus et rester avec lui comme Simon-Pierre. Commençons par le premier point, la relation entre le pain de travail et la vie. Tout le discours de Jésus sur le pain de vie est un discours sur la vie. La vie est au centre de l'enseignement de Jésus-Christ. La vie de l'homme est liée à la recherche de son pain quotidien. Jésus enseigne sur le pain qui donne la vie, le pain qui sauve. Toute la vie de l'homme est organisée autour du pain, que ce soit la religion, l'économie, la politique, la finance ou la technologie. Pour avoir du pain et vivre, il faut travailler. Le travail vint toutes les famines et soif, car il nous procure toute nourriture et boissons. Il vint tout ce qui attaque la vie de l'homme. Jésus, au début de ce discours sur le pain de vie, exhortait la foule à travailler pour la nourriture qui demeure. Il dit au verset 26 et 27, « Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim, et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes. Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. » Le travail est un service à Dieu, un service au prochain et un service à soi-même. C'est pourquoi le peuple a la première l'étudie à Jésus-Christ. Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir notre Dieu. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères du pays d'Egypte, cette maison d'esclavage. C'est Lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est Lui notre Dieu. La recherche du pain quotidien pour la vie de l'homme nous prend le sens que si cette recherche de pain ou si le pain obtenu s'inscrit dans un projet de mémoire pour ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, mais aussi dans le service. Service à Dieu, service aux hommes, service à soi-même. Aujourd'hui, frères et soeurs, le monde fait face à une crise anthropologique, la crise de sens. Et par conséquent, crise aussi dans la recherche du pain quotidien. Jésus, dans le discours sur le pain de vie, nous invite à ne pas nous scandaliser, mais plutôt à avoir la foi et à croire en Lui. Jésus a le pain véritable qui s'obtient par le temps de sa vie, car Jésus ne peut pas donner sa chair comme nourriture et son sang, et son sang comme boisson, sans se donner comme sacrifice. Pour que Jésus se donne comme nourriture et boisson, il doit mourir, il doit verser son sang. Pour Jésus, le véritable pain, c'est se donner, c'est se livrer. C'est pourquoi la recherche de pain s'accompagne de sacrifice et de service. Tout travail, qui n'est ni service ni sacrifice, ne peut pas vaincre les besoins de l'homme. L'abord, omnia, vinti. C'est le pain obtenu par le sacrifice et le travail qui donnent la vie. Deuxièmement, le pain pour le monde de notre temps. Quelle est la véritable famine de notre monde aujourd'hui? Quelle est la véritable soif d'aujourd'hui? De quelle nourriture notre monde a vraiment besoin? De quelle boisson notre monde a besoin? Le problème le plus grave, c'est que l'homme n'a pas conscience de sa famine et de sa soif. Et quand il en est conscient, il ne sait pas quelle est la meilleure boisson et la meilleure nourriture. L'homme contemporain vit dans l'insécurité, l'instabilité et la vulnérabilité, parce qu'il n'a plus de repères solides et dogmatiques. Le monde progresse, il va de l'avant, mais vers quelle direction? Le pape Benoît XVI, lors d'une visite pastorale à Venise, en Italie, reprenait cette pensée du sociologue Zygmunt Bauman. La culture contemporaine est une culture qui, pour exprimer sa fluidité, son peu de stabilité, voit son absence, son absence totale, l'inconstance, l'inconsistance. Cette fluidité s'exprime par l'individualisme, l'hédonisme, le consumérisme, le libéralisme, liberté, tout cela est utilisé par une prime permanente à l'émotion. Et bien, tout cela aboutit à désintégrer les liens de base essentiels à la cohésion de toute société. Créer ici une forme de société liquide, où chacun survit des hommes parés comme un bouchon au fil de l'autre, avec une prime au plus fort ou alors au plus rusé. C'est aussi la culture du shopping, où j'ai le choix, le pouvoir d'acheter ce que je veux. Je peux acheter le vôtre, la dignité de l'autre, son intimité. Et plus grave encore, je peux acheter sa conscience. C'est la culture d'une société du disposable, c'est-à-dire de quelque chose qui est jetable, usage unique. Cela peut s'appliquer dans les relations qui sont devenues aussi fluides, liquides, qui ne durent plus. L'employeur, par exemple, peut licencier à n'importe quel moment. Le divorce peut être décidé sans la recherche de la réconciliation. La paix ne s'obtient plus par le dialogue diplomatique ou par la négociation politique, mais par les armes. L'amour est devenu fluide, la foi est fluide, la famille est fluide. Tout est instable, parce que sans fondement solide. Cette société produit alors une faim et une soif insatiables, parce que le pain qui a un sort est un pain qui ne rassasie pas. Cette société liquide n'a aucun point de référence. Il n'y a donc plus aucun attachement. Parce que les lécures de ce jour nous invitent à une culture d'attachement, attachement à des fondements solides. Josué invite à s'attacher à Yahvé. Saint-Paul, dans la deuxième lecture, invite à s'attacher à Jésus-Christ. Il y a un attachement mutuel aux époux. Saint-Pierre, dans l'Évangile, dit à Jésus, « Acquérions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, tu as les paroles d'éternité, les paroles qui sont rocs et fondements solides. » Notre monde a besoin de s'attacher à Jésus pour pouvoir produire du pain qui est rassasier, qui nourrit, du pain qui donne la vie. Notre monde a besoin de repères, de valeurs, de modèles, de fondements solides. Jésus est le vrai repère, le fondement solide, le vrai modèle, la valeur absolue. Le pain de Jésus est donc un pain vivifiant, capable de maintenir en vie celui qui le mange sur le chemin de la rencontre définitive avec Dieu. La préfiguration de ce pain divin est précisément l'histoire, par exemple, d'Élie, dans le premier livre de Roi, au chapitre 19, verset 4 à 9, verset 4 à 8, lequel, fortifié par cette nourriture spéciale, divine et céleste, « Marcher à 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'horreur, la montagne de la rencontre avec Dieu. » Nous avons besoin de cette nourriture aujourd'hui, marcher avec Jésus pour arriver à la rencontre avec Dieu. Dernier point, s'attacher à Jésus, rester avec lui comme Simon qui est. Parce qu'on ne s'attache plus à quoi que ce soit, on ne maîtrise plus nos faims et nos soirs. Et par conséquent, nous restons toujours à famille assoiffée. Celui qui reste toujours à famille assoiffée ne se nourrit pas. Il meurt. Vivre sans attachement à des idéaux, à des principes, à des modèles, à des valeurs, nous laisse dans la faim, la soif, le dénuement, et cela conduit à une mort certaine. Si je nous demande aujourd'hui, toi aussi, veux-tu t'en aller ? Toi aussi, veux-tu mener cette vie sans repère, sans valeur ? Veux-tu mener cette vie loin de moi ? Toi aussi, veux-tu te laisser emporter par les flots de cette génération liquide et fluide ? Près de ça, chaque bateau, parce qu'il circule sur du liquide et du fluide, a une encre pour avoir de la stabilité. Malgré notre société liquide et fluide, ayons notre encre. Soyons comme ces bateaux qui sont prêts à jeter leur encre dans la fluidité de la mer. Ayons Jésus pour encre. Simple, on nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. S'attacher à l'autre, s'attacher à Jésus, s'attacher à des valeurs, à des modèles, dans l'unité et la communion. À qui irions-nous ? Nous irions à Jésus. Il a les paroles de la vie, il a le pain de vie. Les paroles de Jésus donnent la vie éternelle. Elles sont paroles de vie pour chacun d'entre nous. Elles donnent la vie éternelle, elles sont chères et saines. Véritables nourritures, véritables boissons. Simon-Pierre déclare à Jésus. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Cette profession de foi de Simon-Pierre marquera sa vie. Il est resté auprès de Jésus, malgré le fait qu'une fidélité parfaite chancelante, avec des moments de réuniment et d'abandon. Cette foi, cette appartenance à Jésus, Saint-Pierre nous l'étonne comme modèle. C'est la même foi que Jésus est à vis-à-vis de Yahvé. Il s'engage à servir Yahvé, lui et sa maison. Cet engagement, cet attachement, incite le reste du peuple à professer son appartenance à Yahvé et à s'y engager. C'est le même attachement qui est demandé aux époux par Saint-Paul dans la deuxième lecture. Attachement à Jésus, attachement au conjoint. Afin de s'attacher à sa femme, à son mari, il faut, avant de s'attacher à sa femme, à son mari, à son frère, il faut d'abord s'attacher à Jésus le fondement. L'appartenance à Yahvé et l'attachement à Jésus sont les fondements de la communion fraternelle dans un mariage, dans une famille, dans une communauté, dans une société. À qui irions-nous ? Restons avec Jésus, surtout que le soir approche et déjà le jour baisse. Lorsque notre vie décline et que les paroles de Jésus semblent dures, nous ne nous éloignons pas de lui. Restons fidèles, car il nous rassasie de nos soirs, de nos famines. Il nous relève de nos paralysés, de nos morts. Il nous redonne la vie, car il est le sein de Dieu. Il a les paroles de le pain de la vie éternelle. Présenté, pendant l'examen de catéchisme, la sœur Marie pourra cette question aux enfants. Qui peut me dire avec ses propres mots qui est Dieu ? Les réponses fusèrent un mélange de phrases apprises par cœur des tâtonnements hésitants. Certaines disaient Dieu est notre Père, d'autres il a créé le monde, il est bon et nous aime. La sœur Marie, au chair à tête, satisfaite des réponses. Puis elle lança la deuxième question, celle qui faisait toujours réfléchir. Comment savez-vous que Dieu existe si personne ne l'a jamais vue ? Un silence pensif s'abattit dans la classe. Les enfants fronçaient les soucis, cherchant dans leur jeune expérience une réponse convaincante. Quand la sœur Marie ramassa les copies, elle remarqua celle de Lucie presque vieille, avec seulement quelques mots griffonés au crayon. Lucie appela doucement la sœur Marie. Veux-tu nous lire ce que tu as écrit ? Lucie se leva timidement, elle prit une grande inspiration, et lue d'une voix timide. Tu es comme le parfum d'une fleur, on ne le voit pas, mais on sait qu'il est là parce qu'on le sent. Un murmure d'admiration parcourit la classe, la sœur Marie sourit, et elle dit, « C'est très beau, Lucie, tu as raison, tu es comme un parfum invisible qui remplit nos vies de beauté et du foie. » Elle se tourna vers les autres enfants. Voyez-vous, mes chers enfants, la foi n'est pas seulement une question du savoir, c'est aussi une question d'expérience personnelle. Tu es présent dans les petites choses de la vie, dans la beauté de la nature, dans l'amour que nous partageons. Il suffit d'ouvrir nos cœurs pour nous sentir. Frères et sœurs, Saint-Pierre nous invite aujourd'hui à dire, « À qui vivions, Seigneur ? » Ne nous éloignons pas de Jésus, car il est avec nous. Il est là pour nous conduire, pour nous sauver. Et a reçu son salut, nous venons comme cette parfumée dans la vie de nos frères et sœurs. Bon dimanche, Loué soit Jésus Christ, et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, ...